Pour bien comprendre le premier principe de la thermodynamique, il faut savoir ce que c'est qu'un transfert thermique. Alors, transfert thermique ou chaleur Q, eh bien, cette chaleur Q va être fournie au fluide, ou le fluide va pouvoir le fournir au milieu extérieur. Quelle est l'unité de transfert thermique ? Eh bien, forcément, comme c'est une énergie, c'est le joule, symbole grand J. Les trois types de transfert thermique, eh bien, d'abord par conduction, il y a contact direct entre le fluide et le système extérieur. Un système, par exemple, un exemple de transfert thermique par conduction, j'ai chaud à la joue et froid à la main. Je mets ma main sur ma joue, eh bien, le transfert va se faire chaud de la source chaude, ma joue, vers la source froide, ma main. Deuxième chose, le transfert thermique se fait par convection, également convection. Je veux chauffer mes mains parce que j'ai froid, c'est l'hiver. Je souffle de l'air chaud vers mes mains froides. À ce moment-là, c'est un transfert par convection, il y a un déplacement de la matière chaude vers la matière froide. Troisième type de transfert thermique, il peut y avoir aussi un transfert thermique par rayonnement. Eh bien, tout simplement, quand on a froid, on s'expose au soleil qui nous envoie des rayonnements infrarouges, notamment, qui nous réchauffent. Alors, pour qu'un transfert thermique puisse se faire entre un fluide et le milieu extérieur, il faut avoir une paroi qui soit diathermale, laisse passer la chaleur, celle-là. Si la paroi est aternale, elle ne laisse pas passer la chaleur. Quel mot il faut connaître également ? Eh bien, qu'est-ce qu'une transformation adiabatique ? Le precipice privatif sans transfert de chaleur. Lorsque vous avez une transformation adiabatique, eh bien, à ce moment-là, la chaleur échangée entre le fluide et le milieu extérieur est nul. Attention ! Si le fluide reçoit de la chaleur, si cette chaleur Q est reçue par le fluide, à ce moment-là, cette chaleur est comptée positivement. Évidemment, si la chaleur est fournie par le fluide, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, la chaleur est négative puisque le fluide perd de la chaleur. On va prendre pour terminer un exemple, le réfrigérateur. À l'intérieur du réfrigérateur, vous avez un fluide. Ce fluide, il va faire quoi ? Il va recevoir de la chaleur de l'intérieur du frigo. Donc, cette chaleur reçue par l'intérieur du frigo, elle va être donc positive pour le fluide. Attention, le système, c'est toujours le fluide. Et puis, cette chaleur qui est prise à la chaleur du frigo, elle va être cédée par le fluide à l'extérieur. Donc, la chaleur ici fournie à l'extérieur, sous la pluie du prime, elle sera négative toujours pour le fluide. Pourquoi ? Parce que le fluide perd cette chaleur. C'est pour ça qu'on dit que, attention, un réfrigérateur en fonctionnement, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il réchauffe l'exil. Voilà quelques petites informations sur cette transfert thermique. Vous en aurez bien besoin pour comprendre ce que c'est que le premier principe de la thermodynamique.